Le résumé de la biographie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Sa famille, suite de ses épouses Um Salama Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Um Salama Hind, la fille de Abu Umayma al-Qurayshiyya al-Makhzoumiya Son père s'appelle Hudhaifa ibn al-Mughira C'est la dernière de ces femmes à être décédée Elle mourut en 62 de l'Egypte Jouwayriyah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Jouwayriyah, la fille d'Al-Harith, ibn Abi Dirar, de la tribu d'Al-Mustaliq Elle fut faite prisonnière suite à la bataille du même nom Elle demanda au prophète de l'aider à s'affranchir Il la libéra et l'épousa Zaynab, la fille de Djehsh Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Zaynab, la fille de Djehsh, de la tribu d'Ibani Asad, ibn Khuzaymah Elle est la fille de sa tante paternelle Umayma C'est à son sujet que le verset suivant fut révélé Et lorsque Zayn eut cessé toute relation avec elle, nous te la donnâmes pour épouse Elle se vantait de cela auprès de ses co-épouses en disant Ce sont vos familles qui vous ont mariées Quant à moi, c'est Allah qui m'a mariée du haut des sept cieux Ainsi, l'une de ses particularités est que c'est Allah qui la maria à son messager du haut des sept cieux Elle mourut au début du califat de Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu Elle était mariée à Zayd ibn Haritha, le fils adoptif du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Lorsque Zayd la divorça, Allah la lui donna en épouse afin qu'il soit un exemple pour les hommes de sa communauté Qui souhaiteraient se marier avec les femmes de leur enfant adoptif Puis le prophète se maria avec Um Habiba Il l'épousa alors qu'elle émigrait de l'Abyssinie Le négü s'assura sa dot, 400 dinars Elle décéda à la même période que son frère Mu'awiyah Safiyyah Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se maria avec Safiyyah, la fille de Huyay ibn al-Aqtab Le chef de la tribu d'Ebani al-Nadir De la descendance de Haroun ibn Imran, le frère de Moïse Elle est la fille d'un prophète et la femme d'un prophète C'était une femme d'une grande beauté Elle fut faite prisonnière et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la libéra et l'épousa Sa dot fut sa libération Meymouna Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se maria avec Meymouna, la fille d'Al-Harith, Al-Hilaliya C'est la dernière femme qu'il épousa Il se maria avec elle lors de la Umrah d'Al-Qadah Après s'être désacralisé Les savants sont unanimes pour affirmer qu'il avait neuf femmes lorsqu'il mourut La première femme à le rejoindre après sa mort fut Zeynab, la fille de Djehsh, en l'an 20 de l'Egyr Et la dernière d'entre elles fut Um Salama, en l'an 62 de l'Egyr Pendant le califat de Yazid ibn Mu'awiyah Et la première femme à l'an 32 de l'an 18 de l'an 21 de l'an 31 de l'an 34 de l'an